Nous sommes en train de faire des choses, et nous sommes venus au bureau exécutif du mouvement des jeunes du passif, dans un tournée national de la région de Dakar, et nous devons venir au département de l'Etat, et nous devons parler aux militants qui sont les jeunes du passif, si nous devons aller à l'élection présidentielle, l'âge est en train de rester en train de venir, et nous devons faire des questions pour qu'ils ne peuvent pas les gens, et nous devons aller à l'élection président Ousmane Sonko. Si nous devons aller à l'élection, il nous faut que nous devons faire des questions, pour protéger la grande compétence du président Ousmane Sonko, c'est la priorité. Nous devons aller en parler ici, prendre leurs doléances, prendre leurs attentes au bureau, qui nous apprennent sur le GPS, Ensemble, nous devons faire l'élection pour participer à l'élection. Mais au soir du 25 février 2024, nous élitons le président Ousmane Sonko dès le premier coup. La candidature d'Ousmane Sonko n'a pas l'affaire de la loi. Parce que la loi, c'est juste un gain de façade qu'on offre au peuple. Mais ce n'est pas l'affaire d'Ousmane Sonko. Nous n'avons pas l'affaire d'Ousmane Sonko. Nous devons faire des droits et des droits. Mais nous savons que, les gens ne sont pas les plus pauvres. Nous devons faire des choses pour les élus. Les esclavales, les colonisations, les appartises. Les crimes sont les plus pauvres. Les crimes sont les plus pauvres. Les crimes sont les plus pauvres. Ils ont toujours deux mécanismes. Le premier mécanisme, le premier, que nous avons fait des droits et des nôtres d'intérimés. Les defendingions pour nous civiliser ce qu'on doit nous parler. Les deux sont des droits et des nôtres d'entre nous. Qui sont les droits du Sénégal. Nous respectons les droits et les droits. Il y a des droits ou les droits des assemblées. Nous ne savons pas. Nous n'avons pas d'autres forces. C'est le 23 juin 2011, c'est un moment historique de la démocratie sénégalaise. Pourtant, le boutique présidentiel a été fait, mais l'Assemblée a eu de l'égalité pour les députés. Les députés, les députés, ils n'avaient pas de parti au pouvoir, de la coalition au pouvoir. Ils n'avaient pas de prérogatives légales pour voter la loi, ils n'avaient pas d'exécuter la loi de la république. Le président Promille de Guadeloupe ne peut pas exécuter. Mais tout, les Sénégalais se sont choisis la loi injuste quand ils la traissent, les retirer. C'est ça que c'est la démocratie. La démocratie dépend de l'égalité, c'est une légalité déguisée. La légalité est de la légitimité, il n'y a pas d'obligation à se soumettre. Nous devons dire que la force restera à la loi. Je ne veux pas dire que la force restera au peuple. Parce que c'est l'émanagement de la volonté. La loi qui traduit la volonté populaire n'a pas d'obligation. La suppression de la CREI, en tant que juriste, pour moi, la réforme de la CREI n'a pas besoin de supprimer la CREI. Mais ce qui supprime la CREI n'a pas besoin. Mais en 1981, 42 ans, CREI n'a pas besoin d'éliminer un commercial politique. C'est une juridiction active. Il y a des réformes, des parquets financiers, des judiciaires financiers. Il y a une modalité de juge du siège. Parce que pour le juge de parquet, le procureur, il y a un lien avec le pouvoir exécutif. Si on a un parquet financier, on a une cour des comptes. Il y a deux. Aujourd'hui, le magistrat a un juge qui a un procureur général. Il est prêt à la cour des comptes. Et nous avons fait un rapport. Il y a un rapport avec la COVID-19. Nous avons fait une enquête préliminaire. Il n'a pas besoin d'instructions. Et pourtant, la loi organique, la loi qui a une cour des comptes, a une information judiciaire. Donc, si on a créé une pôle judiciaire financier, nous avons fait que nous sommes à la tête de l'exécutif de ce pays qui conduirent les réformes. Nous avons fait qu'il n'y a pas de part. Il n'y a pas de part. Il n'y a pas de part. Il n'y a pas de part. Ou, hiérarchiquement, ce qui a défendu du ministère de la Justice, il n'y a pas de part. Parce que deux joueurs ont fait un choix. Et quand on a fait un juge du siège, nous avons fait des garanties d'indépendance. Les deux, les magistrats, ont fait une responsabilité par rapport à l'indépendance qu'on a voulu assumer. Et toutes les juridictions que nous avons pu créer, nous avons créé la criminalité financière avec cette classe politique pourrie, avec cette classe politique moribonde. Pour moi, c'est ce que je veux dire. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Ce qui m'intéresse, c'est l'élection présidentielle. Nous sommes dans une petite classe politique. Vous faites l'orientation. Les Sénégalais, nous avons fait une élection locale. Il y a des gens qui ont fait une élection locale. Ils ont fait une population. Il y a deux mois, et il y a des gens qui ont fait une élection locale. Nous avons fait une élection présidentielle. Aujourd'hui, sous mon égypte, le bureau exécutif national de la jeunesse patriotique du Sénégal, qui est le mouvement des jeunes de Passif, a effectué un déplacement dans le cadre de sa tournée nationale dans le département de Guédiaouaï, qui est un département stratégique parmi les 5 départements que compte la région de Dakar. L'objectif de cette tournée est de renouer le contact avec la base, inscrire ou imprimer notre gouvernance par une démarche inclusive, par une démarche participative consistant à aller au niveau des bases, parler aux militants jeunes patriotes, discuter ensemble sur les échéances à venir sur la prochaine élection présidentielle de février 2024, mais sur les étapes préalables consistant à nous battre pour résister contre la dictature, mais pour résister pour l'instauration d'un système démocratique. Et un système démocratique, c'est un système où les modalités d'accession au pouvoir sont libres. Et une modalité libre, c'est une modalité inclusive, d'où la nécessité de protéger la candidature du président Ousmane Sonko. Protéger la candidature du président Ousmane Sonko, c'est mobiliser toutes les énergies de ce pays. Protéger la candidature du président Ousmane Sonko, c'est aller à la rencontre des militants. Les sensibiliser sur la nécessité de mener le combat à haut débit. C'est la raison pour laquelle nous avons jugé nécessaire de faire ce déplacement, tout en priorisant les zones les plus stratégiques, tant du point de vue démographique, sur le plan électoral, que du point de vue du positionnement territorial. C'était l'objet de notre déplacement aujourd'hui. Et nous avons trouvé ici une jeunesse déterminée, une jeunesse consciente des enjeux de l'heure. Une jeunesse qui se bat pour l'avenir de ce pays, mais une jeunesse surtout compétente. Donc vouloir empêcher à Ousmane Sonko de participer à l'élection présidentielle de 2024, c'est faire preuve de cécité intellectuelle. C'est faire preuve d'une culture historique. Mais c'est faire preuve d'une culture démocratique et républicaine. Et je pense que les autorités sénégalaises doivent saisir la balle au rebond. Comprendre le danger de l'heure. Comprendre que les Sénégalais en ont marre de ce système. Comprendre que cette jeunesse qui a soif de changement n'acceptera jamais que sa démocratie soit confisquée sous l'autel d'un quelconque deal politique. La candidature, l'éligibilité, l'élection, ce sont des affaires du peuple. Cela n'appartient pas à la justice. Cela n'appartient pas à la magistrature. C'est un rendez-vous du peuple qui librement doit avoir l'opportunité de choisir qui est placé à la tête de ce pays. Donc, qu'ils saisissent la balle au rebond et qu'ils comprennent que les Sénégalais veulent des élections libres où le meilleur en termes de compétences, le meilleur en termes de crédibilité, le meilleur en termes de pouvoir politique et électoral sera choisi. Et le meilleur est connu par tout le monde. C'est le président Ousmane Sounko qu'il faut élire au soir du 25 février 2024. Merci.